– Bienvenue, si vous nous joignez sur TV7, dans un instant on va retourner à Osgore où l'on suit les championnats du monde de surf. Mais d'abord on va parler du tourisme dans la région. Avec vous Sandrine Derville, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Vous êtes donc vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme. Alors cette année, l'année 2019, serait celle de tous les records pour le tourisme en Nouvelle-Aquitaine, expliquez-nous. – Oui, à l'heure où je vous parle et donc en ayant à peu près 80% des indicateurs, puisque l'année 2019 s'annonce déjà comme une année record mais n'est pas terminée. – C'est un premier bilan aujourd'hui. – C'est un premier bilan et je pense qu'on aura encore en octobre, novembre et décembre des bonnes performances, à mon avis déjà dès ce week-end avec la météo qui s'annonce. Mais on est sur des chiffres extrêmement encourageants. C'est une année record pour le tourisme en Nouvelle-Aquitaine et qui confirme le tourisme comme la deuxième économie de la région. Nous allons vraisemblablement atteindre, voire dépasser, les 32 millions de touristes accueillis cette année en Nouvelle-Aquitaine. En 2017, on était à 28 millions et 2017 était déjà une année record. Le tourisme aujourd'hui, c'est 140 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est vraiment sur la deuxième économie de la région. 10 % à peu près des productions de richesse en Nouvelle-Aquitaine, c'est lié au tourisme. – Comment on explique ces hausses cette année ? Qu'est-ce qui a fait que c'était une bonne année ? C'est la météo seulement ? – Alors il y a plusieurs phénomènes qui sont venus se combiner. C'est ce qui fait la force d'ailleurs de notre économie touristique. Il y a eu une météo particulièrement clémente, mais avec, en plus, la météo peut avoir des effets positifs comme négatifs parce qu'on a aussi eu un effet canicule qui, lui, par contre, a des effets paradoxalement plutôt négatifs sur le tourisme, en tout cas sur les destinations soumises à la canicule. Mais bien sûr, cet effet canicule a été bénéfique pour les destinations du littoral, pour les destinations de l'intérieur. Je pense par exemple au tourisme de montagne, en particulier quand il y a des points d'eau. Le lac de Vassivière, en Limousin, par exemple, a eu une très bonne saison. Donc bien sûr, l'effet météo, mais aussi ce qui fait vraiment la force de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la diversité de notre tourisme. Les touristes viennent chercher à la fois le littoral, mais aussi des itinérances fluviales ou cyclables, des zones plus rurales. On a, par exemple, l'application Terra Ventura, qui est une application de chasse au trésor en ligne sur l'ensemble du territoire. Il y a 400 parcours en Nouvelle-Aquitaine à exploser. On bat tous les records. Donc tout type de tourisme avec toutes les filières qui fonctionnent très bien en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ce qui fait qu'on progresse partout un petit peu. Justement, est-ce qu'on sait qu'il y a une diversité et une différence d'attractivité dans certains territoires qui sont moins attractifs que d'autres ? Est-ce que les chiffres sont bons partout ? Oui, les chiffres sont bons partout. Et ce qui est extrêmement encourageant, c'est que sur certaines catégories, par exemple, si vous prenez la fréquentation des hôtels, elle a énormément progressé sur les territoires, sur les départements plus ruraux. On a une progression exponentielle, enfin en tout cas qui a fortement progressé sur des départements comme les Deux-Sèvres, comme la Haute-Vienne, la Charente également, avec des progressions de près de 10% sur certains de ces départements. Donc vraiment, la progression, elle a été partout. Évidemment, sur les têtes d'affiches, Bordeaux, La Rochelle, Bordeaux avec une croissance, je crois, à plus de 10%, près de 12% à Bordeaux, mais aussi sur des territoires moins visités. Et c'est ce qui a fait que finalement, on n'a pas ressenti non plus cette extrêmement bonne saison. Moi, j'ai même des gens qui me disent, on a l'impression qu'il y a moins de monde. Mais non, il n'y a pas eu moins de monde, il y en a eu plus, mais mieux étalé, mieux réparti dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce qui nous protège aussi un petit peu du phénomène de surtourisme qu'on peut rencontrer sur certaines destinations européennes. Alors, la semaine dernière, vous étiez à La Rochelle, Sandrine Derville, pour les universités du tourisme durable. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, on l'a appris, ça a été la région la plus impactée par le changement climatique cette année. Le but maintenant, c'est de réussir à combiner attractivité et durabilité. Oui, absolument. La Nouvelle-Aquitaine, ces dernières décennies, a été, comme vous le dites, la région la plus touchée par le changement climatique, à la fois par le réchauffement climatique, avec une hausse de nos températures de 1,4 degré sur les dernières années, mais aussi par des phénomènes climatiques extrêmes. On se rappelle tous des tempêtes, notamment sur notre littoral. Donc, on a décidé, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté une feuille de route qui couvre l'ensemble de nos politiques, pas que le tourisme, mais l'ensemble de nos politiques. Mais évidemment, le tourisme, en tant que deuxième économie de la région, doit jouer son rôle. Et on souhaite, aujourd'hui, travailler ces aspects-là, devenir la première destination touristique durable, c'est-à-dire travailler la question des mobilités, la question des mobilités douces, puisqu'on a des clientèles qui arrivent de plus en plus, soit en avion, soit en train, mais qui ne viennent pas forcément en voiture, soit parce que des originaires de destinations éloignées, soit parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, n'ont pas de voiture. Plus de la moitié des Parisiens n'ont pas de voiture, par exemple. Et il nous faut accompagner ces clientèles sur le dernier kilomètre, les derniers kilomètres, donc leur proposer des solutions de mobilité douce. Accompagner également les sites touristiques et les acteurs touristiques, les hébergeurs, dans la transition environnementale, dans la gestion des déchets, dans l'éco-responsabilité, dans la gestion de l'eau, la gestion des ressources. Donc tout un travail à faire, à la fois avec les professionnels et les territoires, pour aller encore plus loin sur ce développement d'un tourisme responsable et durable. Merci beaucoup, Sandrine Derville. On rappelle donc que vous êtes vice-présidente de la région en charge du tourisme, la région qui présentait ce matin le premier bilan du tourisme en 2019. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et le championnat du monde de surf se poursuit à Osgore. Pas de compétition aujourd'hui. Les conditions n'étaient pas réunies. Les demi-finales féminines et les huitièmes masculins devraient se dérouler demain sur la plage de la Gravière. On va faire un nouveau dé-off, donc l'occasion de rendre visite à la seule et unique shapeuse française Marion Polly et façonne les planches de sa propre marque Surfista. Cette globe trotteuse s'est installée à Souston, à quelques kilomètres d'Osgore. Reportage avec Loïse Clément. Ici, c'est la première salle, la salle de shape. Donc on part d'un pain de mousse qui est brut comme celui-ci et on va lui donner une forme. Donc grâce à différents outils, grâce à un rabot, grâce à des râpes, on va lui donner une forme, donc ce qu'on appelle la shape. Et suite à ça, on va passer en une étape de glace. On va la stratifier avec de la fibre de verre et de la résine. Des planches colorées installées en rang dans son atelier. Une odeur de colle et de peinture et un carnet de commandes bien remplis. À 25 ans, Marion est déjà une shapeuse confirmée. Pour affiner son art et ses boards, Marion a beaucoup voyagé. Je me suis dit dès le départ, je suis une fille, c'est pas facile. Il faut vraiment que je fasse la différence, que je trouve ma propre touche personnelle en quelque sorte. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut voyager. Donc chaque année, je fais l'Australie, Bali, chez qui je travaille dans de grandes usines, grandes factories, de grandes renommées. J'ai eu la chance d'y rentrer dans une et puis une autre. Et bon, chaque année, je retourne un petit peu aux mêmes endroits où je découvre de nouveaux shepherds. Et ils m'apprennent de nouvelles choses et je me fais la main. Et chaque année, j'en apprends un petit peu plus et je reviens grandie. Un logo représentant une natte dans un mouvement de vagues. Un nom surfant sur le phénomène des fashionistas. Marion est fière de porter haut l'étendard féminin dans un monde habituellement masculin. Et c'est surtout un honneur de représenter un petit peu le milieu féminin et les femmes dans ce milieu de surf, bien évidemment. D'être la seule chapeuse. On n'est pas la seule chapeuse au monde entier. On a évidemment des autres qui sont bien plus grandes que moi. Mais c'est toujours un plaisir de créer, de créer pour les femmes, de représenter les femmes et de faire des choses qui nous ressemblent et de faire des choses uniques qui ne sont pas présentes sur le marché. Voilà, édition spéciale Surf House Gore à voir demain vendredi sur TV7 à partir de 18h. Et si vous avez loupé l'essentiel de l'actualité dans la région, le résumé en deux minutes, c'est tout de suite dans votre zap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà, tout de suite un nouveau numéro de votre émission Innovation. On se retrouve juste après pour un nouveau Point sur l'Info.